Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, Monde des Smiles. Alors Monde des Smiles, qu'est-ce que c'est ? Je le rappelle très rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. C'est simplement une série de vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube au sujet de mon appareil dentaire Invisalign. Alors durant toute l'année 2017, j'ai déjà abordé pas mal de sujets sur le traitement Invisalign. Comment mettre sa bouche en valeur, comment ne pas mettre de rouge à lèvres sur ses dents, est-ce que vous pouvez pratiquer du sport avec Invisalign, pas mal de petites choses comme ça. Mais il semblerait que vous avez quand même toujours des petites questions, des questions qui sont quand même assez récurrentes. Donc je me suis dit qu'on allait y répondre maintenant. Alors une des questions les plus fréquentes, c'est traitement fini et après ? Alors je sais pas si je suis la plus la même à répondre à cette question, étant donné que je n'ai pas encore terminé mon traitement. J'ai toujours mon appareil dentaire, d'ailleurs je l'ai toujours encore pour un an, il y a pas mal qui m'ont posé la question. J'en ai encore pour un an, simplement parce que je suis pas du tout la plus rigoureuse. Je pense qu'au cours de mes vidéos justement, je vous en ai déjà parlé. Je ne porte pas mon traitement à la lettre 22h sur 24 comme c'est préconisé à la base. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été vu, ça avec mon orthodontiste est totalement en courant. Et donc du coup on a préféré ensemble, on a pris la décision d'allonger un petit peu plus le traitement. Comme ça je me garde un petit peu de liberté avec ce traitement. Mais du coup ça me durera plus longtemps. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez personnel et je pense assez rare dans le traitement Invisalign. Mais voilà, mon orthodontiste est au courant et pour elle ça lui pose pas de soucis parce qu'apparemment ça avance bien. Mais ça prend beaucoup plus de temps, c'est comme ça. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il est vraiment important de choisir la bonne contention quand on termine le traitement Invisalign. Simplement parce que déjà on peut le voir, il y a énormément de personnes qui ont maintenant Invisalign mais qui ont déjà porté des bagues à l'époque quand elles étaient plus jeunes. Et elles n'ont pas eu de contention et du coup les dents bougent en fait, c'est un peu inévitable. Ça je vous conseille vraiment d'en parler avec votre orthodontiste avant même de commencer le traitement, lui demander qu'est-ce qu'il y aura au niveau de la contention. J'ai envie aussi de revenir très rapidement sur le avant de terminer son traitement. Parce que tout le monde ne le sait pas, mais très très fréquemment quand même dans le traitement Invisalign, vous avez ce qu'on appelle des gouttières de finition. Donc on va vous... Mais en général c'est compris dans la durée du traitement. Moi par exemple on m'avait dit que j'en avais pour deux ans et demi, trois ans. Et quand elle m'avait donné mon premier jeu de gouttières, je me disais tiens, si je fais le calcul, 15 jours avec autant de gouttières, on n'arrive pas à autant d'années. Donc en fait c'est simplement parce qu'on a des gouttières de finition. Et ça voilà, c'est pas parce que vous voyez que vous arrivez à la 40ème sur 43 par exemple, que vous avez terminé. Il y aura peut-être une autre série de 40 gouttières après ou peut-être moins ou peut-être pas du tout si ça arrive. Alors il y a une autre question que j'ai vu passer mais c'était avant les fêtes, donc c'est plus trop d'actualité. Mais je pense que c'est quand même toujours important, c'est comment ne pas altérer son traitement pendant les fêtes avec les repas à rallonger, etc. Alors personnellement je pense que s'il y a vraiment un jour où on peut un petit peu oublier son traitement à une visa line, je pense que c'est vraiment le jour de Noël. Enfin franchement, au bout d'un moment faites-vous un peu plaisir, même si vous avez un peu plus mal le soir quand vous remettez votre appareil. C'est pas trop grave, enfin je pense en tout cas que c'est pas trop grave, vous vous ferez mieux les prochains jours. Mais je pense que c'est aussi, il faut vraiment pas que le traitement devienne une contrainte et une souffrance, il faut quand même que vous puissiez vous écouter et savoir ce qui est bon pour vous. Et voilà, moi en tout cas je sais que pour Noël, je ne l'ai pas porté. Ça m'arrive aussi en soirée, quand j'ai des amis qui sont là, quand je vais aller au resto, je ne le porte pas non plus. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, je sais que ça rallonge la durée de mon traitement, mais aussi j'ai besoin d'avoir un peu de liberté et donc ne vous frustrez pas. Je vois souvent passer des messages comme quoi j'arrive vraiment pas à tenir 22h sur 24, comment vous faites, etc. Franchement ne vous mettez pas non plus trop de pression, je pense que c'est vraiment pas bon non plus. Faites vraiment en fonction de ce que vous pensez qu'il soit possible de faire et voilà, et toujours en parler avec votre orthodentiste, je pense que c'est vraiment la clé parce que c'est vraiment important d'avoir confiance dans son orthodentiste et pas lui cacher de choses parce qu'au final on n'avancera pas comme ça, donc voilà. Autre question c'est comment suivre le traitement quand on part vivre à l'étranger ? Bah voilà, c'est mon cas. Et justement je pense que si vous avez pour projet de partir vivre à l'étranger, de faire un stage à l'étranger ou quoi que ce soit, personnellement on aurait vraiment réussi avec mon orthodentiste à adapter ça avec mon année à Londres. Je ne retourne pas toutes les deux semaines à Toulouse pour qu'elle puisse me suivre. D'ailleurs j'ai gardé mon orthodentiste à Toulouse. Et par exemple en 2017 je ne l'ai vu que deux fois dans l'année. Alors je ne suis pas du tout laissée à l'abandon, je suis quand même très bien suivie. En fait elle m'a donné la possibilité de me suivre via une application. Donc c'est vraiment tout simple, j'ai une application sur mon téléphone qui à peu près toutes les deux ou trois semaines m'envoie un petit rappel et il faut que j'envoie des photos à mon orthodentiste. Donc j'ai l'écarteur et tout à la maison et en fait je prends mes photos un peu sous tous les angles. C'est vraiment super bien détaillé, ils expliquent exactement quelles photos ils veulent etc. Donc je fais les photos, je les envoie à mon orthodentiste et comme ça la possibilité de voir si le traitement avance bien, si je n'ai pas perdu des taquets, si je n'ai pas perdu des boutons, s'il faut revenir en urgence ou pas et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Après bon c'est vrai que je ne suis pas non plus très très loin, je suis à Londres. Donc Londres-Toulouse c'est vraiment pas très loin. En plus de ça les billets ne sont vraiment pas chers mais même en fait dans tous les cas en général les rendez-vous orthodentistes on ne les a pas très très rapidement. C'est des mois à l'avance donc on a largement le temps de prendre des billets les moins chers possibles quand on s'y prend tôt. Donc voilà c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ensuite si vraiment vous savez que vous partez loin, moi je sais que par exemple au tout début quand j'ai commencé une Visaline, j'avais pour projet de partir carrément en Asie et là pour le coup j'avais peur que ce soit vraiment trop compliqué. Finalement une Visaline m'a dit bah non franchement il n'y a pas de souci, si tu veux partir tu peux y aller. Parce que dans tous les cas une Visaline est disponible dans le monde entier et travaille en fait sous la même, avec les mêmes logiciels. Donc c'est tout à fait possible en fait, même si vous êtes déjà en cours de traitement, on peut faire envoyer votre dossier par exemple à un orthodontiste à l'étranger, en Asie ou où vous voulez en fait. Après c'est sûr que c'est toujours mieux quand même d'être suivi par le même orthodontiste. Je pense que si vous savez que vous allez partir loin, bah à la limite attendez un petit peu d'être parti et faites votre traitement directement là-bas pour étudier avec la même personne. Parce que même si ils ont les mêmes logiciels, les mêmes fabricants, tout ça, c'est quand même la patte de l'orthodontiste. Quand ils vous scannent en fait, eux ils reçoivent un truc détaillé, je sais pas comment expliquer ça, mais ensuite ils retravaillent exactement tout pour que ce soit parfait. Donc chaque orthodontiste à sa patte amène son truc et tout le monde va le faire de la même manière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout le temps des devis un peu différents parce que tout le monde voit les choses de façon différente. Donc c'est vraiment important aussi de garder son orthodontiste tout le temps. D'ailleurs à côté de chez moi, à Londres, j'ai un cabinet orthodontiste qui fait une visa line. Quand je suis arrivée là, je me suis dit ah bah trop bien, je vais aller chez eux. Et en fait, c'est vrai que non quoi, parce qu'elle me suit depuis le début, elle sait exactement comment ça bouge. Et c'est quand même important de rester avec la même orthodontiste tout le temps pour être sûre d'avoir un résultat optimum. Autre question, c'était fissures et jaunissement des dents. Fissures, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, à moins que ce soit des fissures, des gouttières, parce que fissures des dents, mais vraiment jamais, fissures des gouttières, oui. Mais personnellement, pendant toutes ces années de traitement Invisalign, ça m'est jamais arrivé. Et par contre, jeunissement des dents, Mila, ça me parle. Je crois que je vous en avais déjà parlé en fait, mais c'est même pas le jeunissement des dents. En réalité, c'était le jeunissement des taquets. Les taquets, c'est les petits points de résine que l'orthodontiste met sur vos dents pour simplement bien maintenir la gouttière et aussi faire des points d'appui, que ça bouge exactement comme on a envie. Mais du coup, la résine, c'est une matière qui est très poreuse et donc du coup, qui va absorber toutes les teintes, que ce soit le curry, le café, quand vous fumez. Alors personnellement, je ne vois pas de café, je ne fume pas, je mange pas mal de curry, c'est vrai. Donc du coup, ça teinte un petit peu mes taquets. Et ça me complexait un petit peu, notamment parce qu'en fait, je n'ai pas des taquets sur toutes les dents. D'ailleurs, pendant un moment, je n'avais que sur une dent de devant et donc j'avais les dents blanches, sauf sur une dent de devant. Donc du coup, ça me gênait un peu. Bon, il y a des petites solutions, notamment si vous allez chez votre orthodontiste, elle peut, ou il peut, simplement polir un petit peu le taquet. Donc pas l'enlever complètement, bien sûr, mais juste le polir un petit peu ou enlever les petits résidus de résine qui peuvent se déposer sur la dent. Et comme ça, il repart de zéro, en fait, il redevient complètement blanc, transparent. Donc ça, c'est vraiment si ça vous complexe. Après, en général, quand on a les boutières sur les dents, je trouve que ça, on ne le voit plus. En fait, c'est vraiment quand on n'a pas les boutières que ça se voit. Donc voilà, après, là, en ce moment, je suis en train de tester autre chose. C'est une petite recette de grand-mère que je faisais d'ailleurs quand j'étais petite, mais j'avais complètement abandonné et je le reprends petit à petit. C'est de mettre du bicarbonate de soude alimentaire sur ma brosse à dents. Et je me brosse les dents directement avec ça. Je ne fais pas tous les jours parce que ça peut être abrasif, mais de temps en temps, comme ça, ça va bien polir un petit peu le taquet et ça évite de jaunir. Donc voilà, en tout cas, soyez rassurés. Le traitement Invisalign ne jaunit pas vos dents. Au contraire, en général, elles sont même encore plus blanches. C'est juste que si vous voyez du jaunissement, c'est le taquet. Donc une fois que le traitement sera fini et qu'on aura enlevé tous ces taquets, vous aurez les dents parfaitement blanches. Donc voilà, je pense que c'était vraiment les questions qui reviennent assez fréquemment. Ah oui, il y a une question aussi qui est revenue sur le groupe Facebook Invisalign qui m'a fait beaucoup rire, c'est est-ce qu'on peut toujours embrasser son chéri, sa chérie avec le traitement ? Est-ce que... Enfin voilà, toutes ces petites choses. Et très franchement, oui, parce qu'en vrai, on ne sent pas forcément l'appareil. Après, c'est vraiment au feeling, en fait. Moi, je sais que je ne suis pas forcément à l'aise, mais ça, c'est vraiment une question de ressenti. Il y en a certaines qui ne sentent plus du tout l'appareil après quelques mois. Donc du coup, il n'y a aucun souci. Il faut juste le faire au feeling. Donc vous testez et puis vous verrez, mais en général, ça ne pose aucun souci. Voilà tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, si vous le voulez aussi, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Invisalign. Donc c'est un groupe qui est totalement indépendant à la société Invisalign. C'est moi-même qui l'ai créé. Donc vous êtes absolument libres de tout. Voilà. Donc c'est absolument pas sponsorisé, quoi que ce soit. Posez toutes les questions que vous voulez. Et les gens sont hyper réactifs. Je trouve que c'est une communauté absolument géniale. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir sur ce petit groupe. Voilà, je pense que ma prochaine vidéo sera sur la fin de mon traitement Invisalign. Où est-ce que j'en suis ? Et je pense que du coup, en vidéo, vous aurez pu voir quand même un petit peu la différence. Bien que je ne sois pas un cas qui soit hyper flagrant, hyper marquant. Ça m'a quand même vraiment changé. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.